C'est d'abord une culture. Quand on est en DevOps, on prend tout le monde. DevOps et Agile font effectivement partie de la même famille. Sa virtualisation applicative, c'est très bien. Aujourd'hui, ça nous prend 10 minutes et un café. Ce n'est ni être dev, ni être ops. C'est avant tout la communication. Ce mouvement DevOps, c'est tout simplement driver par la communauté et endorser par les entreprises. J'ai adopté une démarche DevOps. Le développement Agile. On a accéléré le déploiement. Ça amène une clarté sur le travail de l'autre. Être dans une démarche d'amélioration continue. On se retrouve face à des... Travail naturellement ensemble, ça donne des résultats concrets. DevOps. L'objectif individuel, ça s'atteint, alors qu'une ambition, ça se partage. Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue au deuxième numéro de DevOps. Alors aujourd'hui et comme l'année dernière, nous allons faire un petit retour sur le FOSDEM. Alors autour de la table, c'est cool parce qu'on a des petits nouveaux et des anciens. Moi c'est toujours bien en fait. Et donc on va vous raconter un peu ce qu'on a vécu du FOSDEM, c'est-à-dire aussi bien les conférences, l'ambiance, etc. Enfin voilà, un peu comme l'année dernière et comme ça vous pourrez faire un peu la différence entre les deux années. Alors je vais laisser tout le monde se présenter d'abord. Alors je vais laisser les petits nouveaux d'abord se présenter. Vas-y, du coup c'est pour moi. Salut tout le monde, moi c'est Pierre, Pierre Pelletier. Je suis dev back-end dans la team Core au Bon Coin. En gros, la team Core c'est toute la team qui fait la partie des techs, les projets de tech de fond. On fait pas mal de Kafka, on revise à peu près les perfs un peu partout. Tout le monde, s'il te plaît. D'accord, bah oui nickel. Alors encore un nouveau. Alors Jérôme Delahaye, je fais partie des équipes clou de BNP Paribas. Donc je suis dans une team qui desserre du Kubernetes et qui s'appuie sur une solution IBM qui s'appelle IBM Cloud Private. Donc bon, ça fait un an que j'ai commencé, j'ai switché depuis le stockage. Donc c'est un peu... Là je commence à être dans le bain, mais sinon c'était assez nouveau. Donc voilà, super intéressant. Alors vous avez vu là donc des profils assez différents de ce qu'on a l'habitude. Là donc c'est assez cool. Mais on a quand même deux anciens pour relever l'Obs et la SRE Style Attitude. Alors vas-y Toto. Bah Victor, en habitué et un des participants de la première heure. Je suis donc SRE chez Leboncoin plus pour très longtemps. Oh, il tease. Et spoiler alert, bientôt dans une autre boîte. J'en dirai plus la prochaine fois. Voilà. Et enfin... Et pour terminer, Xavier, donc SRE dans l'équipe Data Engineering chez Leboncoin. Où là, comme dans beaucoup de BI et autres, on essaie de traiter les données qui sont générées par l'activité du site pour les présenter au marketing, aux sales et même aux développeurs et aux future teams pour qu'ils puissent déterminer leurs KPIs et leurs objectifs. Alors c'est assez cool parce qu'au final, heureusement que Jérôme est là pour m'accompagner. Sinon, on n'aurait été que entouré de Leboncoin. C'est pas faux. Donc voilà. Et puis alors moi, Guillaume Lettron. Et donc je suis toujours freelance SRE autour de Kubernetes, etc. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on est gentiment hébergé par WeWork puisque c'est ici que je travaille en ce moment pour un client. Et donc voilà, on est dans une salle. Donc pour ceux qui ont le live, on le rappelle, on a toujours un live stream 360 degrés sur YouTube en live, etc. Attends, c'est... Modernance. C'est moderne. On ne peut pas essayer de dire que c'est 2019 parce qu'on faisait déjà en 2018. Mais en tout cas, c'est très moderne. C'est très bien. Et donc voilà. Et donc on va commencer ce premier numéro de l'année sur le Faust-Dame. Et comme on a des petits nouveaux, on va essayer de garder la tradition qui est... Pierre, donne-nous la définition du DevOps pour toi. Comme c'est une définition que... Enfin, comme on a un peu de mal tous à se... Il y a autant de définitions que de personnes. Et donc on veut la définition de toutes les personnes. Ouais, c'est pour ça que je réfléchis un petit peu parce que ça peut la question qui est super politique. Je dirais, c'est... Je ne sais pas, il y en a, ils disent que c'est l'ancêtre du SRE. Ouais. Après, pour moi, c'est les SRE des startups, en gros. Ça touche un peu plus large. Ça a moins une vision de produit. C'est à peu près ça. Ouais. Pour moi, la différence, on va dire, c'est un SRE sans la notion de produit à peu près. Après, c'est censé faire de la CICD. Ça fait de l'automatisation. Mais ça n'a pas la vision. Enfin, c'est quand même dans la team de dev. C'est un peu la grosse DIP que je vois. D'accord. Je comprends ça. Donc, une définition plutôt sur le profil. Sur le poste, ouais. Voilà, le profil et le poste. Non, mais très bien. Ouais, sur le social. Ce n'est pas vraiment sur la tech ou le scope. Pour moi, ça devrait bouger à peu près. Enfin, c'est tout le temps des réponses à des besoins. Donc, après, c'est plus des organisations sociales. Mais c'est toi qui disais la dernière fois, le truc que j'avais bien aimé. C'était quoi ? C'était l'organisation reflète le produit ? Non, le produit reflète l'organisation plutôt. Alors, la loi de Conway. Allez bien, allez bien. Voilà. Donc, la loi de Conway, pour rappeler à ceux qui ne connaissent pas, c'est le produit ressemblera toujours à votre organisation. Voilà. Donc, si vous voulez changer le produit, changez l'organisation d'abord. Et enfin, voilà. Alors, Jérôme, vas-y. Essaye de me dire un peu, toi, qui en plus, alors là, tu as un profil très, très, très différent d'une autre. Bah oui, moi, ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure, c'est que je faisais de l'infrastructure de stockage avant. Donc, les milieux d'ops, je connais très bien, mais dev, beaucoup moins. Et le DevOps, je le vois comme une manière d'essayer de réunir les deux mondes, justement, des ops qui auraient bien envie de faire des mises à jour d'infrastructure, ce genre de choses, avec les devs qui ne veulent jamais parce qu'ils ont des trucs à réaliser pour le business. Ce qui peut se comprendre également. Donc, c'est ce qui fait rentrer en général l'argent dans une boîte. Et voilà, pour moi, le DevOps, c'est une manière de réunir les deux, de les mettre d'accord et d'avoir une meilleure, comment dire, une meilleure interaction entre l'opérationnel qui va gérer la mise à disposition d'infrastructure et le dev qui va les utiliser pour générer du business dessus. Et c'est d'autant plus vrai chez BNP Paribas qui est une énorme boîte avec énormément de process à la mode, c'est une grosse boîte. Et je pense que ça fait du bien d'un peu d'oxygène de pouvoir rapprocher justement les devs et les ops qui sont des années-lumière l'un de l'autre dans un contexte comme le mien. Donc, voilà, c'est un peu ma définition. Très bien, enfin, on s'est dit depuis le début qu'il n'y aurait jamais de mauvaise définition. C'est marrant parce que du coup, on a des définitions qui sont plutôt aux antipodes du coup, d'un côté le SRE de la startup et de l'autre côté le rapprochement des devs et des ops. Du coup, ça fait vraiment des définitions. Il y en a un qui est sur le profil d'une personne et l'autre qui est sur un état d'esprit de collaboration. Non, mais voilà, comme ça, on a encore de nouveau un spectre large entre les deux. Alors maintenant, on va commencer un peu par le cœur du sujet, donc le FOSDEM. Et si on rappelait un petit peu avant, même si on a déjà fait une émission l'année dernière, qu'est-ce que le FOSDEM ? Mon cher Guilhem. Eh bien, tu viens de moter les mots de la bouche et l'année dernière, c'était Gentux qui nous avait redonné la définition dont on ne se souvenait pas. Cette année, je m'en suis souvenu. Donc, FOSDEM, c'est pour Free Open Source Software Development European Meeting. Exactement. Et voilà, FOSDEM. Donc, on rappelle, c'est un meeting qui se passe, enfin, c'est une grosse conférence globalement qui se passe à Bruxelles dans l'ULB, l'Université Libre de Bruxelles, qui est une université francophone. Oui, il y a à peu près plus de 8000 personnes qui se rassemblent pendant ce week-end et environ 750 talks qui sont quand même distillés pendant ces deux jours. Sur une trentaine de tracks différents, tu crois. Ah oui, donc deux programmes, une pour la journée du samedi, une pour la journée du dimanche. Donc, vous en avez un peu pour tous les goûts, etc. Bon, sachant qu'il y a toujours des tracks plutôt orientés développeurs et d'autres plutôt orientés Ops et d'autres complètement what the fuck. Enfin, voilà. Donc, quand je dis what the fuck, il y a des trucs ultra perchés du type Software Defined Radio, des choses comme ça, des trucs IoT, mais genre vraiment complètement barbus. Cette année, il y avait même une salle sur le RISC-V. Donc, l'architecture LISA, l'architecture Processeur Open Source, etc. Où il n'y a même pas d'implémentation qui marche bien. Mais vraiment, vous allez avoir de tout. Alors, bien sûr, il y a plus ou moins de monde, c'est plus ou moins grand, ça va être plus ou moins pointu. Mais voilà un peu l'univers. Alors, sachant que ça ne parle, comme son nom l'indique, que d'Open Source. Vous n'aurez pas de track sur la dernière version d'Oracle ou je ne sais pas quoi, de choses pas Open Source. Bien que Oracle pourrait participer sur ces projets Open Source là-dessus, il n'y a pas de problème. Et donc, ça se passe dans l'Université Libre de Bruxelles. Et voilà. Et alors, on va essayer de parler un peu de l'ambiance. Donc déjà, nous, comment on y était ? Enfin, un peu, ça va se passer comment un week-end type à Bruxelles ? C'était la semaine dernière. Il y a deux semaines. Deux semaines. Deux semaines, deux semaines. C'est toujours le premier week-end de février. Voilà, premier week-end de février. Cette année, c'était le 2 et 3 février 2019. Et donc, voilà. Donc, on y était. Alors là, l'avantage en plus, on peut en parler encore mieux, c'est qu'on était tous ensemble. On était dans un grand appartement au centre de Bruxelles. Qui n'était absolument pas un Airbnb, mais qui avait été commandé avec le logiciel du Boncoin. Évidemment. Surtout si on nous écoute à la compta. Et on n'est pas en Belgique, mec. Voilà, on te dira si la compta du Boncoin nous écoute. Et en hôtel, tout ce qu'il y a de plus standard. Oui, voilà. Voilà, exactement. Un grand, grand, grand appartement en hôtel. Pour neuf personnes. Voilà. Donc, on était là-bas. Donc, en gros, une journée type au Fosdem, je ne sais pas si quelqu'un veut raconter comment on est arrivés, etc. Déjà, pour très vite. Oui, très vite. Ça reflète vraiment l'événement où ce sont une communauté, donc un ensemble de personnes qui viennent d'horizons différentes. Donc, on est tous arrivés à des heures différentes. Il faut savoir déjà que ça commence le vendredi. En plus, le vendredi soir, l'événement à ne pas louper, c'est le Friday Beer Event qui se passe au Delirium Café tous les ans. Et c'est toujours blindé de monde, bien sûr. Le mec m'a tout spoilé, c'était le meilleur truc qu'il y avait à dire sur l'événement. Donc, voilà. Donc, en gros, on a bu de la bière le vendredi, comme son nom l'indique, Friday Beer Event. Donc, voilà. Donc, on a bu pas mal de bière. C'était cool. C'est l'occasion, normalement, de rencontrer des gens. Enfin, je sais que tous les ans, je rencontre des gens de mes anciennes boîtes, d'un peu tout. Vies antérieures. Voilà. Et future, en le faisant toutes les années, on rencontre, on fait des rencontres et après, c'est marrant de les retrouver chaque année. Les anciens collègues, ce que tu dis, les gens que tu as connus là-bas, les gens que tu connais extérieur et que tu retrouves là-bas. Oui, non, mais c'est... C'est vrai que tu te rends compte quand même que la communauté open source, c'est quand même assez réduite, je trouve. Pas forcément réduite, mais on va dire que les gens engagés sont souvent les mêmes. La partie actif, en tout cas. Oui, oui. Et puis, en fait, tu croiseras toujours les mêmes. En fait, tu les reconnais, les gens qui vont aller au FOSDEM les années d'après, etc. Enfin, ça... Ceux qui sont sur les stands et tout, tu revois les têtes. Ah, j'ai déjà vu l'année dernière. C'est ça, les gens des talks. Alors, c'est ça aussi l'intérêt, c'est qu'étant très petit, on recroise les mêmes personnes. On en reparlera d'ailleurs sur la fin du FOSDEM de comment ça se passe, mais on recroise en fait tout le temps les mêmes personnes qu'on a vues avant dans les talks. Enfin, c'est ça vraiment l'intérêt. Donc, après, l'explication des deux jours, on l'a dit globalement, ça va être des conférences dans des salles. Et après, le soir, les gens font ce qu'ils veulent, boivent la plupart du temps, je pense, et ils recommencent le lendemain. Une scène répète. On va parler un peu après maintenant des talks qu'on a vus, puisqu'en fait, comme on a dit, il y a des talks un peu de tout et de rien, mais tout en orienté sur l'open source. J'aimerais bien déjà qu'on s'orient, puisqu'à la base, quand même, c'est un FOSDEM, ça parle de développement, comme son nom l'indique avec le D de développeur. Quelles sont un peu les choses de développeur qu'on a vues ? Je sais que Pierre, tu es peut-être le plus développeur d'entre nous. Je pense qu'il va pouvoir nous parler un peu de choses de développeur. C'est quoi les choses ? Est-ce que tu as rushé une salle en particulier ? Oui, alors c'est simple. Moi, samedi, je voulais rusher la partie Go et le dimanche, je voulais rusher le Rust. Et voilà, c'était un peu un échec. Vas-y, explique-nous pourquoi. Alors du coup, je précise, c'était mon premier FOSDEM, j'y suis allé, je ne connaissais absolument pas, et du coup, j'en sors, c'est une super ambiance. Par contre, j'ai l'impression, enfin, c'est mon avis perso, le FOSDEM a été quasiment victime de son succès, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup trop, enfin, il y a beaucoup de monde, beaucoup, beaucoup de monde, surtout sur la track Go, qui est une track qui monte énormément. Et du coup, soit à chaque fois une demi-heure pour rentrer dans une salle, c'est un bordel monstrueux. Du coup, soit tu campes vraiment dans la salle pendant à peu près 5 heures de suite, soit si tu as envie de gambader pour essayer de trouver un ou deux trucs entre les talks qui ne t'intéressent pas, tu ne rentres plus. Du coup, j'ai raté la plupart des talks qui m'intéressaient. Mais dans les talks Go que j'ai vus, j'ai rien vu de très intéressant, en fait. J'ai vu quoi ? J'ai vu un vieux truc pour faire du Chrome Adless, pour faire des applications en Go. Go, j'ai vu, je pourrais la peine te dire, c'était, j'ai, ouais, non, en Go, c'était pas incroyable. Le dimanche, en Rust, par contre, c'est un peu plus intéressant. Il y avait, il y a un truc pour faire du benchmarking, un petit truc qui te permet de faire quelques macros dans ton code et ça te sort en gros des flame graphs pour, dans le système de flame graph de Chrome. Du coup, ça, c'est plutôt pratique. Il y avait quoi d'autre ? Il y avait du DNS où j'ai dérivé un peu, mais là, du coup, on n'est plus trop en dev. Il y avait quoi d'autre ? Non, mais c'est marrant. J'en reparlerai, on va retrouver plus tard. Non, mais c'est marrant, on a vu un peu la maturité parce que moi, je me souviens de la TrackGo qui était dans une toute petite salle de TD, mais alors vraiment, vraiment toute petite. Il y avait genre au maximum 30 places à l'intérieur. Ah ouais, non, là, c'était, il y avait, je pense, 200 places et t'avais à chaque fois une cinquantaine, voire une centaine de personnes dehors à attendre. Ouais. C'était incroyable. Donc, on a vu vraiment la montée de go, en fait, et je pense que Rust, en fait, est un peu dans le même cas, c'est que tu as réussi à rentrer et puis dans quelques années, on aura l'espèce de maturité énorme du... C'est ça qui est sympa au Fosdem, c'est que tu vois vraiment un peu les trending topiques, quoi, naître et mourir, enfin mourir entre guillemets. Ah, tu as encore du peur, là. Par exemple, cette année, il n'y avait pas du tout de TrackRuby, ça n'existait pas au Fosdem. Ah oui, ça se fait. J'ai vérifié, il n'y en a plus. Alors, je n'y suis pas allé en 2018, mais j'ai fait 2015, 2016, 2017, et autant que je me souvienne, il y avait, à chacune de ces années-là, il y avait une TrackRuby, et cette année, je n'en ai pas vu. Donc, peut-être que je l'ai loupé, je ne sais pas, mais en tout cas, je n'en ai pas vu. Non, mais c'est bien, enfin, voilà. Et la PHP, on est où ? Pourtant que le rubis est mort, mais en tout cas, ce n'est plus un sujet suffisamment porteur. La PHP, il n'y en avait pas ? Je ne sais pas. Si, si, PHP, PHP, il y en avait. PHP, je pense. Non, mais chaque fois, il y a du Pearl aussi, et pendant, ça fait des années et des années que... Il y a le stand Pearl, avec toujours les mêmes personnes sur le stand Pearl. Ce qui est marrant, c'est qu'il est juste à côté de Python, quand on peut connaître un peu les animosités, enfin, animosités entre guillemets, mais les rivalités qu'il y a entre les gens qui font du Python et du Pearl, c'était assez rigolo de les voir l'un à côté de l'autre. Non, mais j'avais pas du tout noté la présence, enfin, la non-présence plutôt de rubis là-dessus, mais non, c'est assez... pas étonnant, mais ça révèle que c'est assez marrant quand même, parce que quand tu sais qu'il y a quand même des outils de config management assez marquants, comme Puppet, Chef et d'autres, pour ne pas les citer, qui sont faits en rubis, ne pas les voir, parce que ce sont quand même des outils, il y a à la fois toute la stack rail, ce qui est pour le développement, puis ils ont aussi réussi à mettre un grand pas dans toute la partie opérationnelle automatisation, donc ne pas les voir nulle part, c'était assez... c'est quand même remarquable. Justement, à mon avis, donc là, enfin, à part si quelqu'un a quelque chose à redire sur le développement, mais on peut partir un peu sur le reste, la non-présence des configurations de management, j'ai l'impression, en tout cas, dans les choses assez marquantes, en tout cas, là t'as parlé de Puppet, Chef, etc., j'ai pas l'impression qu'il y a eu des choses très... enfin, il n'y avait pas de conf ultra ouf, sauf une pour, en tout cas, à mon sens, MGMT, qui est donc un nouveau config management qui est codé en Go, pour le coup, qui est codé en Go et qui est dingue, alors je vais rappeler très très vite, en tout cas, de ce que j'en ai compris, c'est que, en fait, c'est un configuration management sous forme de graphes, donc en gros, l'arbre de dépendance est fait en forme de graphes et arrive à toujours... comment dire, je perds mes mots, mais en fait, il convergera toujours, c'est-à-dire que si jamais vous supprimez un fichier et que c'est dit que le fichier doit être présent, en fait, c'est pas, vous dites pas je dois créer le fichier, vous dites juste le fichier doit être présent, et bien instantanément, MGMT va le recréer, mais genre tellement instantanément que quand tout fait, RM est à .4, juste le temps que le bash puisse spawner la nouvelle commande 4, le fichier a déjà été recréé, donc en gros, le système est entièrement géré là-dedans, et c'est plus le temps d'un run, tous les 30 minutes, dans un crone, qu'on va avoir une convergence, on a une convergence instantanée, un peu à la Kubernetes, en fait, avec un système déclaratif, plutôt qu'un système impératif. Oui, alors après, ça peut dépendre de plein de choses, mais si je prends l'exemple de Puppet, aussi, c'était plutôt déclaratif, par rapport à d'autres, ou tooling, où tu préférais ordonancer tes choses et savoir ce qu'on va faire. Mais oui, je pense plutôt que MGMT, il se base sur tout ce qui fait la force de cube, c'est-à-dire une loupe de réconciliation très 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 rapide et efficace, parce que justement, en go, t'es compilé et t'es très proche de ton OS, et ensuite, un système événementiel qui est aussi assez monstrueusement efficace, je dirais. Mais oui, je crois avoir compris, en fait, que tu pushais les catalogues déjà précompilés à tes agents, et que les agents, justement, en boucle, se branchaient sur des événements kernels avec la même chose qu'utilise Sysdig. Il notify, etc., pour les fichiers. Oui, tout ce genre de choses-là. Mais en effet, du coup, ça rend une réactivité impressionnante, quoi. Il y a un gros intérêt, cette réactivité, genre à la microseconde, par rapport à un Puppet, on va dire, qui run dans la demi-heure, on va dire, ou même dans la minute. Alors, il y a un intérêt immédiat qui est ta sécurité. Est-ce que t'as envie d'avoir 30 minutes de non-sécurité, si jamais quelqu'un touche à ton autorised key ou n'importe quoi, etc. Donc déjà, ça, c'est un intérêt fort. Bon, enfin, ça aussi, tu fais des conneries de très, très vite, aussi. Ah non, mais bien sûr. On pourrait reciter le DevOps Borat, DevOps is the way to automate shit. Ouais, carrément. Non, mais c'est bien sûr. Enfin, on a ça. Enfin, après, on va pas aller trop loin dans les MGMT, mais l'intérêt que t'as, pour moi, en tout cas, c'est le côté déclaratif. Alors, déjà, le côté déclaratif, ça permet que les ressources soient... La plupart de tes erreurs sont compilées. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, comme dans le code, la différence entre je pousse un truc en prod non compilé et puis ça me foire complètement tout par rapport à quelque chose de compilé. La plupart de tes erreurs vont remonter vite, en fait, puisque tes ressources sont pas exécutées complètement à l'arrache sur le serveur au moment du run, c'est-à-dire au pire moment. Et donc, t'as cet intérêt-là, déjà. Et ensuite, l'intérêt d'être en Notify immédiat, c'est que t'essayes de te rapprocher le plus possible d'un système immutable. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir du snowflake avec un truc qui part complètement en vrille, entre deux runs, ça fait un peu n'importe quoi, et puis des fois ça marche, des fois ça marche pas. Là, t'as quelque chose où, en fait, l'état est probable... Enfin, l'état est probabilistique. Enfin, pas probabilistique, justement, mais est complètement unforcé. Donc, moi, c'est ça l'intérêt que j'y vois. Après, comme on disait un peu au début, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une énorme perte de vitesse des outils de configuration management. Depuis l'émergence de Cube, au profit de l'immutabilité, etc., quoi, finalement. Du fait de l'émergence des containers et de l'immutabilité, je pense que c'est plus ou moins logique que ça perde en vitesse sur tous ces outils de configuration management. Et donc là, justement, si vous deviez revenir là-dessus, qu'est-ce que vous avez vu en Cube, en tout cas, cet écosystème ? Parce qu'il y avait quand même une track container, il y avait une autre track... Infra-management. Infra-management, oui. Mais que du coup, c'était pas config-management, c'était infra. Ouais, voilà. C'est une petite nuance qu'il faut souligner parce que du coup, les topics dedans, t'avais par metal configuration, t'avais géré les machines virtuelles. Enfin, du coup, ça a été un grand fourre-tout quand même. Ouais, non, mais c'est vrai là-dessus. Et donc là-dessus, qu'est-ce que vous retiendrez sur cette partie-là, en particulier ? Ben, il y avait pas mal de retours à la gestion du bar metal. Enfin, moi, par contre, c'était un sujet qui m'intéressait, donc j'étais peut-être un peu plus, comment dire, attentif à ce genre de ce topique. Mais ouais, il y avait forcément beaucoup, beaucoup de sujets autour de Cube. Il y a eu... Par contre, moi, j'ai cru voir que deux seuls talks vraiment des contributeurs Cube et qu'on dit... qu'on annonçait des nouveautés qui allaient s'intégrer. Genre, moi, je peux noter les Upcoming Storage Features, qui étaient super intéressantes. Mais bon, c'est une lecture de changelog pour les prochaines versions. Et voilà. Sinon, il n'y avait pas... J'ai pas grand-chose qui m'a vraiment marqué cette année-là. Alors, moi, ce que j'ai vu, c'est que tous les outils, en fait, maintenant, sont quasiment obligés de dire qu'ils sont Kubernetes natives. Ah bah oui. Et notamment, celui, enfin, je pense avec Victor, celui qui nous a le plus branchés de tout le week-end, etc. C'est Loki. Donc, Loki, pour faire très simplement, c'est l'espèce de prometheus pour les logs, globalement. C'est-à-dire un stockage simple des logs et un stockage, surtout, qui scale facilement avec une façon simple d'aller récupérer les logs. Voilà. Donc, n'espérez pas un gros groc des familles sur votre log stage, etc., pour pouvoir aller faire des choses compliquées sur vos logs. C'est vraiment du stockage de log pur, simple. Voilà. Avec une ligne par ligne de log et pas de... Voilà, vous faites un gros grep dedans. Voilà. Imaginez, voilà, des fichiers de log complètement tous mis au même endroit et pour faire simplement du lien entre les événements. Et une grosse compression aussi, je crois. Voilà. Alors, une grosse compression. Alors, j'ai regardé un peu le code, justement, parce que je suis allé voir un peu. Je me suis un peu demandé comment était faite la compression. En fait, c'est une simple compression Zlib. Mais vu que le texte est vraiment juste simplement mis tout au même endroit, en fait, la compression sur le texte, ça marche vraiment super bien. Donc, voilà. Je me suis demandé, après, est-ce que j'allais faire une PR pour mettre du Z standard dessus. Voilà. Compression Z standard avec un dictionnaire qui s'auto-apprend des logs qu'on y met, etc. Bon, voilà. Je me suis un peu trippé. Voilà. Comprendra qui veut. Ceux qui connaissent bien le protocole Z standard. Mais voilà. Mais en tout cas, ouais, Loki était... Et c'est assez marrant parce qu'en fait, c'est présenté... Donc, c'est fait par Grafana Labs. Donc, les gens qui font Grafana, globalement. Et au final, c'est vraiment quelque chose qui est purement orienté Kubernetes. C'est-à-dire comment s'intégrer dedans. C'est-à-dire comment récupérer tous les logs d'un pod. Vous pouvez l'utiliser pour quoi que ce soit d'autre, mais c'est fait pour récupérer les logs d'un pod. Voilà. Et c'est fait pour s'utiliser conjointement avec Prometheus, surtout, parce que t'es censé appliquer les mêmes labels que t'appliques sur tes métriques et sur tes logs. Comme Grafana récupère le Prometheus et récupère le Loki, vous pouvez faire des dashboards qui mélangent à la fois métriques et à la fois log sur une même interface. Donc, si jamais vous avez besoin d'avoir des choses comme ça. Je ne sais pas, est-ce que vous avez vu d'autres choses là-dedans dans cet écosystème-là en Kubernetes ? Moi, dans la Room Container, et ça ne touche peut-être pas forcément directement à Kubernetes, mais une track que j'ai bien aimée, c'était la communauté OpenSUSE qui présentait un OS qui du coup vient se frotter à CoreOS et à Atomic, qui s'appelle Oreo MicroOS. Et ils ont pris un parti quand même de ne pas shipper Docker, ils ont pris tous les autres outils qui ont été développés autour, à savoir BuildA pour toute la toolchain de Build, PodMan pour justement ensuite la génération et la gestion des conteneurs sur l'OS. Et Cryo du coup, en tant qu'interface, plutôt qu'avoir le Docker Daemon. Et c'est assez intéressant et assez séduisant. Ils sont par contre après basés essentiellement comme CoreOS, c'est-à-dire un RouteFS qui est en read-only et des partitions qui s'update de manière atomique, donc ça c'est plutôt cool. Par contre, OpenSUSE c'est drôle parce que c'est quand même un projet, enfin une communauté en général qui fait plein de projets, ils ont un système de Build qui est Open, ils ont plein de trucs qui en fait ont l'air vachement bien et orientés pour l'entreprise. Par contre, ça n'est pas vraiment utilisé dans le contrée française et américaine ou ailleurs. En fait, j'ai l'impression que hormis en Allemagne, personne ne connaît vraiment OpenSUSE. Alors le problème qu'on a, on l'a déjà parlé mille fois, c'est qu'en France, au-delà de Debian et un tout petit peu RHEL CentOS, ça y est, t'es mort, t'as rien d'autre dans le paysage. Oui, aux US c'est la même chose. Non, il y a un peu de Gain2 parce qu'ils aiment bien, mais OpenSUSE, ça dépasse pas beaucoup l'Allemagne. Ouais, ou les pays satellites, entre guillemets. Je ne dirais rien. C'est tout, ils m'ont vachement plu parce qu'ils viennent avec du vanilla, ils ont le cube en 1.13, ils te proposent justement la fédération avec le cube ADM, enfin non, pas de fédération, mais la constitution de ton cluster, tout le temps bootstrap avec cube ADM. Et non, c'était vraiment bien foutu. Ce qui est plutôt cool quand on sait que cube ADM avec CoreOS, c'est parfois assez... Voilà. C'est un peu touchy. Ouais, ouais, ça je me souviens, j'avais dû bidouiller un installeur cube ADM sur CoreOS. Mais t'étais le mainteneur d'ailleurs, t'étais devenu le mainteneur du projet au point de source. C'est ça, ouais. Là, je vais me prendre une issue dans la tronche, il va falloir que je jette un coup d'œil alors que je fais pas de CoreOS, toujours pas. Putain, j'en peux plus. Bon. Ah non, tiens, un truc, moi une fuck. Quand on parlait de config management et de cube, j'ai vu Kubernetes Ansible Operator. Ah oui, non, non, mais attends, ce truc-là, je l'ai vu aussi cette semaine. Et tu l'as vu au Fosdem ? Ouais, 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 ils l'ont présenté au Fosdem. Et il semblerait que ça avait été présenté à une Ansible London DevFest de la semaine d'avant. Non, mais pourquoi ? What ? Non, mais ce truc-là, franchement, j'ai pleuré intérieurement quand j'ai vu ce truc-là. Ben non, enfin, leur propos à eux, c'est de dire que Ansible, c'est un outil abordable et approchable parce que c'est une description à YAML et des modules que tout le monde, enfin, en tout cas, qu'une vaste majorité connaît et s'est utilisée. Et du coup, ils se sont dit, on va nous créer un opérateur pour réagir sur les événements de cube, mais on va vous laisser implémenter les actions en Ansible. Et c'est ça leur motivation. Je ne prends pas parti. Non, non, mais non, je plaisantais. Non, non, mais c'est vrai, j'avais vu cette réaction aux événements et d'avoir quelque chose de plus simple pour réagir à des événements. Si jamais ça permet aux gens de travailler plus sur vraiment ce que peut apporter Kubernetes par rapport à toute la merde qu'ils ont habituellement, qui n'a absolument aucune gestion d'event, etc. Mais en fait, le point sur lequel ils insistent, eux, c'est que Ansible, par exemple, ça a pas mal de modules qui permettent d'interagir déjà avec des API externes d'autres projets. Genre, si à un moment donné, ton cube réagit, mais toi, tu dois spawner un RDS quelque part ou tu dois t'interfacer avec autre chose. C'est pas... En fait, eux, quand ils visaient Ansible, c'était pas forcément en l'outil de config management d'un host dont ils parlaient, où en effet, là, ça a assez peu de chances de matcher avec le concept du scheduleur de cube. C'était plutôt avec la capacité de pouvoir créer des actions autour du cluster cube. C'est-à-dire, ah bah tiens, il faut que je mette à jour l'API qui est sur mon F5, les routes qui sont sur mon F5 qui n'est pas encore cloud native. Il faut que j'aille scheduler un reboot ou un sync des autres trucs qui sont pas cloud native ou qui n'ont pas forcément d'API. Donc, j'utilisais ça, en fait. Les modules qui sont capables d'interagir avec un système distant. Donc, dans un mois, on a l'opérateur Terraform. C'est pas, hein, il faut voir Hicorp, ils ont déjà fait l'opérateur, peut-être pas d'opérateur, mais une intégration avec Consul, avec Volt, Let's see. Donc, opérateur Terraform qui va arriver, je le sens, je le sens, je le sens. Non, non, mais c'est très bien, enfin, ça peut, si jamais, ça permet de développer plus facilement des opérateurs et le pattern qui va avec, etc. Bon, deal, j'ai pas de, j'ai pas plus de problème avec ça. Super, je vais prendre déjà, on a une question sur le chat. Oh, en direct. Voilà, je vous les ai laissés parler, avant de poser la question. Mais la question, c'est, PHP, c'est mort pour vous ? Pour l'interrogation ? Bah non, il y a encore une traque au Faust-Dem. Pas comme Ruby. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas assez mort. Alors, à propos de PHP, j'ai vu un truc, parce que Facebook, ils ont leur truc, la HHVM, qu'ils avaient fait pour faire tourner à la base du PHP dedans, sauf qu'ils sont partis avec leur propre langage qui s'appelle Hack, et là, j'ai vu qu'ils allaient sortir la version 4 et qu'ils droppaient le support de PHP dans HHVM. Donc la version 4 ne sera plus officiellement compatible avec leur propre langage. De toute façon, ils étaient faniqués, ils avaient des performances qui étaient moins bonnes que celles de PHP 7. C'est peut-être pour ça aussi, peut-être qu'ils n'ont pas eu le choix, au final, et qu'ils ont continué dans leur voie. Donc si tu fais du hack à Facebook, bah t'en feras jamais ailleurs. Oh, ça va, peut-être un truc. Tu fais de la HHVM ailleurs. Tu fais de la HHVM ailleurs, mais j'en doute quand même. Ouais, bon. Heureusement, les gens sur Facebook ne font pas que du hack. Ça, on le sait. Non, mais le PHP, sincèrement, le PHP, tout le monde crèche dessus, mais c'est quand même utilisé encore un peu partout. Oui, c'est pas un truc, non, c'est pas la moitié du web, un truc comme ça. Enfin, c'est un truc genre monstrueux. Et de ce que j'ai compris, la dernière version, en plus, avait des perfs qui étaient corrects, qui étaient pratiques, et genre, ils ont quand même des frameworks monstrueux. Donc, ça me fait mal à dire, c'est qu'il y a des use cases pour, mais... Il y a un mec au FOSDEM qui a fait l'analogie du serverless avec PHP. Oui, exactement. Parce qu'en fait, le modèle même de PHP, c'était un modèle d'event en CGI, et que c'est du serverless, quoi. Enfin, en fait, c'est exactement pareil. Une requête n'est complètement autonome, est exécutée, est renvoyée, et puis le truc, on n'a rien à foutre du code. Après, c'est un peu le retour à la base, parce que c'est pas le PHP, c'était pas un vieux plugin à page à la base, un truc dans le genre. Même pas ça, non, non. C'était juste un truc pour générer des pages perso. Dans la doc de PHP 2.0, il y a marqué, surtout, ne l'utilisez pas pour faire des vraies choses avec. Enfin, c'est assez marrant. C'est marrant, je savais pas ça. La doc de PHP 2.0, tu peux regarder, il y a marqué, surtout, ne l'utilisez pas. J'ai commencé le PHP, c'était déjà PHP 4. Ouais, non, mais PHP 2, on remonte à des trucs, je crois que c'est encore dans les années 90. Enfin, largement même. Donc, bon, en fait, à la base, ça veut dire ce que ça veut dire, un PHP hypertexte processeur, c'était comment générer des liens de manière dynamique, un peu mieux que ce qu'on pouvait faire avec de l'HTML. Enfin, c'est vraiment... Enfin, voilà. Mais en tout cas, maintenant, on voit... D'après l'historique de PHP, donc vas-y, je vous fais le monsieur Wikipédia, c'est parce que le mec, déjà, on pouvait plus de Perl. Donc, il a écrit PHP. Voilà, on a encore un troll contre Perl. Sachant qu'on a vu un talk aussi qui s'appelle Perl 11. Enfin, on a vu qu'il existait. Alors, Perl 11, parce que... C'est la réunification de Perl 5 et 6. 5 plus 6, ça fait 11. Super. Donc, bon, voilà. Pour qui connaît tous les fausses dèmes de tous les ans, depuis 10 ans, où tout le monde disait Perl 6, c'est pour dans deux semaines, promis. Et tous les ans, c'était pour dans deux semaines. J'avais vu le talk de Larry sur Perl 6. L'introduction de Perl 6, c'était la messe dans l'immense amphithé de Johnson au fond de... Jansson. Jansson, pardon. Pourquoi je dis Johnson ? Jansson au fond de... Au fond de... Merde. Du truc. Du campus. Merci, je vais y arriver. Voilà. Ah, mais oui. Enfin, Perl 6 a été l'arlésienne presque autant que Duck Nuggan Forever. Enfin, c'était... Plus PHP 6 qui n'est pas sorti. Oui, oui. Ils sont passés de 5 à 7 direct en mode... Allez, c'est bon. Donc, voilà. Donc, voilà un peu la réponse à la question, en tout cas, sur PHP qu'on avait en direct. Alors, rassure-toi, on n'en fait pas. Est-ce que quelqu'un ici fait du PHP ? Non. Non. Mais Blablacar fait du PHP. Blablacar fait du PHP ? Ouais, c'est full PHP, Blablacar. Mais je crois pas que c'est une bonne référence. Mais bon, après, c'est chacun. Ça reste une start-up de référence et un produit utilisé. Une start-up. On a un tiers de notre legacy qui est en PHP quand même. Enfin, qu'on essaye de faire disparaître, mais... Non, mais en tout cas, à chaque fois, c'est du legacy. Enfin, il n'y a personne qui se dit aujourd'hui, tiens, je vais faire une boîte cool en PHP. En effet, c'est plus forcément les... Et c'est ça le pire. Comment c'est du PHP ? Slack, c'est grand terme en PHP. Comme quoi ? Tristesse. Ah non, c'est la tristitude. T'as vu la scalability ? Non, mais ouais, mais c'est la tristitude totale, mais ça marche. Enfin, c'est ça le pire, en fait, en PHP, je pense. Mais bon, voilà. Faites du PHP si vous en avez envie, mais surtout, faites pas des PIs. Enfin, les PIs en PHP, c'est... Enfin, voilà. Le fait qu'on puisse pas se faire de bons HTTP en PHP. Enfin, ça veut dire faire une requête HTTP via PHP. C'est bref, c'est immonde. Mais voilà. Non, c'est bien pour du serverless. C'est bien pour des choses comme ça. Franchement, je pense que, ouais, PHP, revenir au serverless grâce à du PHP, c'est cool. Mais ne faites pas des trucs compliqués. Non, mais il y a plein d'autres langages aussi pour le serverless. Ils font du Go, ils font du... Du Node, des choses comme ça, par exemple, ou n'importe quoi. Enfin, c'est vraiment un contexte assez cool. Il y a eu un paquet de benchmarks sur GitHub là-dessus. Ouais ? Ouais, il y a des bons trucs à regarder. Donc, voilà. Donc, voilà un peu notre réponse sur PHP. Et ça va nous permettre de faire la transition, de finir un peu sur le code, l'ops, etc. Et de passer un peu au truc, la rubrique un peu what the fuck. Enfin, en tout cas, tout ce qu'on a vu qui ne peut pas aller ni dans l'ops, ni dans le dev. Moi, déjà, il y en a un parce que ça me tient à cœur. C'est la critique du code de Kubernetes. Ça fait plaisir à voir. Ah oui, de clusterfuck, il donne une... Je ne me souviens plus du titre, mais... Ouais, non, non, mais c'était... Enfin, voilà. Enfin, moi, je touche au code de Kubernetes depuis déjà un petit moment. Enfin, toucher dans le sens, le regarder un peu dans les yeux et voir un peu ce qui se passe avec. Faire des opérateurs, etc. Et pour qui a déjà touché au client Go, rien que le client Go de Kubernetes, c'est complètement brainfuck. Et donc, la nana qui présentait cette partie-là a fait la genèse, déjà, de Cube. En rappelant que c'était un projet Java, à la base, et que ça a... Ça a été réécrit en Go. Ça a été réécrit en Go, mais avec les mêmes personnes. Les mêmes conneries. Avec les mêmes conneries dedans, avec des générateurs de je sais pas quoi. Avec des pseudo-objets, alors que c'est un concept qui n'est pas vraiment là en Go, quoi. C'est ça. Ça, c'est souvent le truc, tu vois ça, quand il y a des mecs qui étaient en Java et qui passent en Go. On a déjà croisé ça. Souvent, c'est rarement jolé. On veut les noms, on veut les noms. Non, 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 absolument pas. Mais oui, le code... D'ailleurs, le client Go de Kubernetes, il est dans le code, dans le vendor de Cube. Et il y a un automagique script qui mirore régulièrement entre deux repositories, etc. Enfin, on sent les gars qui faisaient du monorepo et qui savaient faire que ça et qui étaient complètement à la liste. Ils essayent d'en sortir de tout ça aujourd'hui, mais c'est très compliqué parce que... De Cube, enfin, pas Google. Non, non, Cube essaye de sortir tous les gens qui sont... De les sortir. Ils essayent de sortir petit à petit les modules du monorepo, etc. Mais c'est super compliqué parce qu'il faut assurer la compatibilité. Non, mais le monorepo de Google éclate complètement en général, j'ai l'impression. Enfin, j'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs autres projets qui sortaient aussi du monorepo parce qu'ils en avaient juste marre. Et il y a même eu un tweet dernièrement d'une nana qui bosse ou qui est responsable du monorepo chez Google et qui avait tweeté un truc du genre... C'est quoi ? C'est monorepo, just don't work, un truc comme ça. Et bref, c'est... Oui, j'ai l'impression d'avoir vu, oui. Même Google... Ça me dit quelque chose, je crois que ça a fait un peu de bruit ce truc-là. Ils sont coincés dans leur merde maintenant. Et ça a tellement pollinisé le reste de la stack. En fait, ils ont développé tout un tas d'outils de malades tout autour. Enfin, le Bazel. Bazel, qui s'appelle Blaze chez eux, mais qui a été open-sourcé sous le nom de Bazel. Bon, ça va, on arrive à faire la parenté assez facilement. Mais ouais, ils ont développé des outils vraiment pour enforce le monorepo et continuer à bosser avec, mais... Ouais, maintenant, les coups perdus. Plus ça va et moins ça fonctionne, quoi. Mais s'ils y arrivent à la limite... Enfin, je m'en fous. Moi, le problème, c'est que quand ils se mettent dans un projet open-source, ils font n'importe quoi. C'est ce qui s'est passé, par exemple, sur KubeCTL, en fait, où au moment de le retravailler, il y a eu... Est-ce qu'on essaye de le réécrire en entier, à côté, en utilisant les vraies API, au lieu d'être complètement plugués au code de Kubernetes ? Qui s'appelait KubeCFG, d'abord ? KubeCFG, avant qu'ils le réécrivent. Non, mais en fait, ils ne l'ont pas réécrit, justement. Ah bon ? Non, non, le KubeCTL, il voulait le... Non, mais là, je parle vraiment très, très récemment. On a un KubeCTL 2, ou quelque chose comme ça, avec son propre repo, avec son propre tout, etc. Et en fait, non, il reste encore complètement lié au code de Kube. C'est ce qu'elle expliquait dans son taux, qu'elle disait que dans le repository Kube, il y avait 22 mains. Enfin, 22 packages mains à l'intérieur du repository Kubernetes. C'est complètement immonde à toucher là-dedans. Enfin, pour avoir fait, moi, déjà un opérateur, où j'essayais d'importer le code de KubeADM. Importer le code de KubeADM avec DEP à l'époque. Alors, je n'ai pas essayé avec GoModule, mais connaissant le bordel que c'est d'importer ça avec DEP. L'arbre de dépendance, je mettais 35 minutes sur mon PC. Ok, c'était peut-être pas une foudre de guerre, mais c'était 35 minutes. J'étais en hackathon, j'avais le temps d'aller boire, manger, faire de la PlayStation, etc. Avant de réussir seulement à avoir mon arbre de dépendance DEP s'il n'avait pas planté. Et enfin, c'était complètement immonde de toucher, enfin, importer le code de Kube. Et devenu immonde et obligé de coder à l'intérieur du code de Kube. Enfin, c'est complètement... J'avais déjà entendu parler de ça, de gens qui disaient que Kube, ça avait beau être un outil génial, etc. En termes de concept. concept, au final, quand tu voulais te mettre à développer dessus, tu galérais. Parce que le temps de comprendre la base de code, déjà, ça prenait un temps phénoménal. Le coup d'entrée était juste monstrueux. Et ça décourageait pas mal de gens de s'y mettre. Ouais, en tout cas, sur le développement... Sur le compte, sur la contribution, pas sur l'utilisation. Vraiment sur la contribution. Voilà, c'est quelque chose, oui, qui est vraiment... Enfin, voilà, moi, c'est quelque chose que j'avais déjà ressenti. Donc, je parlais assez régulièrement, en tout cas, entre nous. Enfin, je me souviens... Mais je me sentais un peu seul, en fait, à avoir ça. Et donc, j'ai trouvé ça assez cool que quelqu'un en parle. Enfin, voilà, le monorepo cheat, ça fait des années et des années que je suis complètement... Enfin, en tout cas, personnellement, je vois toutes les limites d'une monorepo à un usage quotidien. Que ce soit une mauvaise réponse à un vrai problème. Et c'est bien que maintenant, ça commence à apparaître et que les langues se déblient. Alors, attends, tu peux définir le problème, du coup ? Alors, le problème, c'est que beaucoup de développeurs ne savent pas gérer les versions. Voilà, le problème, c'est que le versionning, c'est compliqué. Alors, le monorepo, c'est... Oh, bah tiens, et si d'un problème compliqué, on faisait juste pas de réponse. C'est un peu ça, le monorepo. Et c'est de la merde. Enfin, c'est juste, c'est pas du tout une réponse, puisque, bah, on l'a dit plein de fois, c'est genre, quand tu gères pas tes versions, bah, tu gères pas non plus bien ton déploiement. Ça veut dire que tu gères pas ta backport compatibility entre tes logiciels, parce qu'ils ont beau tous importer la même librairie, ils seront pas forcément déployés en même temps, etc. Enfin, bref, c'est... C'est une réponse de développeur à un vrai problème qui est surtout de ta stacks. Pour moi, le monorepo, c'est un vrai... C'est une vraie optimisation locale pour des développeurs, et absolument pas une... En tout cas, à mon sens, une réponse DevOps, c'est-à-dire en prenant toute la chaîne de dépendance et toute la chaîne de provisionning dont il y a besoin. Enfin, c'est vraiment... Il y a un vrai problème, dans le sens problème... Quelque chose à résoudre, en tout cas. Ou en tout cas, il y a besoin de solutions. Et il y en a, des solutions. Enfin, tout ce qui est le versionning, le SEMVER, plein de choses comme ça, etc. Et le monorepo est clairement une mauvaise solution, à mon sens. Après, je suis le premier à être contre le monorepo, mais il y a un truc que... Là, c'est un petit exercice pour moi. C'est un effort même. Je vais essayer de défendre un poil le monorepo, mais surtout pour les startups. Le monorepo, ça a quand même quelques avantages pour les startups. T'as une code base, on va dire, qui est très centralisée, tu peux mettre très facilement en commun. Et souvent, les startups vont beaucoup avoir en commun, vu qu'ils ont peu de codes, du coup, ils ont peu de différences. T'as qu'une seule CI, t'as qu'une seule CD. Tu fais un... Bon, si t'es en gosse et tu runnes tes tests, ça prend 30 secondes, il n'y a pas de souci. C'est un gros avantage. Bon, après, je reviens très vite. Dès que tu grossis, plus tu grossis, plus ce sera la merde. Parce que de 30 secondes, tu vas passer à 10 minutes, et tu vas passer à 20 minutes. Mais du coup, est-ce que tu peux en sortir facilement ? Non, mais ta CI aussi, oui, il n'y en a qu'une, mais justement, il n'y en a qu'une. Elle devient compliquée, tout le monde la pète en permanence. Tu ne sais même plus si c'était ton comité à toi qui a fait péter un truc ou un autre, etc. Enfin, justement, la CI, il n'y en a qu'une seule, et c'est ça le problème. Je suis entièrement d'accord. Donc, en fait, non, l'argument pour une startup de « il n'y a qu'une CI », c'est... À l'heure actuelle, il n'y a pas... En fait, moi, je pense que c'est une bonne solution pour les CI, pour les boîtes qui veulent toutes faire elles-mêmes et surtout pas utiliser des outils tiers. C'est-à-dire que quand faire une CI, ça te prend trois jours d'un gars qui n'a pas envie de le faire, ouais, tu n'as envie d'en avoir qu'une seule. Mais si tu utilises un CircleCI ou n'importe quoi, quelqu'un qui te fait... En gros, c'est pour les gens qui ne savent pas optimiser leur coût. Moi, je rebondirais là-dessus en disant qu'en fait, ça, c'est un exemple sur un phénomène qui s'adapte, qui se présente dans toutes les boîtes. C'est à un moment donné, on va te dire, ah oui, il faut uniformiser, il faut mutualiser les efforts parce qu'avoir un seul, c'est plus simple. Alors, moi, peut-être c'est plus simple pour un esprit, pour essayer de se... Comment dire ? De se représenter schématiquement dans sa tête comment ça marche, mais à l'usage en vrai, étant donné que tu n'es pas tout seul à travailler parce que tu es une équipe à plusieurs personnes, voire des fois plusieurs équipes, plusieurs départements, c'est vraiment compliqué. Et en effet, ne pas vouloir dire j'en gère qu'une, c'est pareil, c'est une solution, c'est une réponse moisi à un problème. C'est en mode, si j'en ai qu'une, forcément, c'est plus facile à administrer que cinq. Non, pas forcément. Si tu mets les bases en disant, voilà, j'administre les cinq comme ça et on partage des pratiques, ça marche tout aussi bien. Moi, j'ai un exemple très concret à vous présenter. À l'époque, chez Viadeo, on avait un truc comme ça et un jour, un seul et unique Jenkins pour configurer toute leur stack, on avait du Node, du Java, plein de trucs et un jour, ça nous est tombé dessus à l'équipe opérationnelle. En mode, vas-y, ça ne marche plus, j'ai besoin de toi parce que ça ne vous plaît pour chaque équipe. Ils étaient très contents de pouvoir configurer leur truc eux-mêmes. Certains se sont dit non, c'est du temps perdu parce que d'un coup, telle personne a dû apprendre et à comprendre comment la CI fonctionnait. Ok, moi, personnellement, je trouve que c'est bien quand tu comprends quelque chose. Il y en a certains pour qui c'était de l'argent perdu parce qu'une personne a dû apprendre plus ou moins le taf d'une autre. Tu le vois à midi ou à 14h ou tu vois, je ne sais pas quoi, à ta porte, je n'ai pas la bonne réplique mais bref, tu le vois dans le sens que tu veux. Mais au final, moi, je trouve toujours mieux quand quelqu'un commence à prendre conscience de comment ça marche en dessous et qu'il n'est pas en train de dire tiens, shit, pour toi. Bon, on a un peu divergé sur le jeu de soins mais c'est bien qu'on est... Des fois, on avait abordé le même sujet sur vaut mieux avoir un unique cluster mutualisé multi-tonnant ou plusieurs petits. Non mais, en gros, moi, mon point, c'est que oui, c'est compliqué d'avoir plein de petites choses surtout quand tu essayes de le faire toi-même alors que tu n'as pas les compétences. Moi, le problème, c'est l'auto-expertise que certains se donnent à la CI, etc. et qui, de leur fait, de leur non-expertise font de la merde, en fait, et trouvent des solutions complètement moisies à un vrai problème parce que juste, ils ne sont pas bons. En tout cas, ce n'est pas leur métier. Oui, mais il y a aussi d'autres trucs. Il est historique. C'est que justement, pour avoir été dans des boîtes ou en interne où tu devais faire la CI, c'est qu'en fait, on considère que puisque tu es en interne, tu peux prendre des shortcuts, des trucs immondes que tu vas mettre des années à te défaire mais qu'il a fallu faire maintenant parce que tu comprends, on n'a pas le temps. Alors que si tu avais pris un truc en mode SaaS où les mecs t'auraient dit le contrat, c'est comme ça et ce ne sera pas autrement, tu aurais dû te plier à faire des choses proprement un peu plus tôt. Et moi, je l'appelle tout le temps l'immensité des coûts cachés opérationnels. C'est d'un coup, tu as fait un hack comme ça qui te sauvait la vie et après, tu mettras 10 ans parce qu'en fait, c'est un lien caché à droite à gauche qui a mis une dépendance entre trois projets. C'est la conséquence du Not Invented Here. Même pas forcément. Là, c'était plus tiens, vas-y, on le fait nous-mêmes comme ça, ça ira plus vite. Plutôt que de te dire la façon propre et si j'étais sur du Travis ou du Circle, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire mon petit bash à la con qui va passer les trois projets d'un coup. Oui, tu ne peux pas mais c'est pour une raison que tu ne peux pas. Je suis d'accord. Après, vous avez vu d'autres choses. Jérôme, je sais que tu as vu un talk que tu as bien aimé. Moi, ça n'a rien à voir avec le Schmilblick. Mais justement, c'est ça le but. On est dans la partie what the fuck, vas-y. C'est le talk sur Tesla, quelqu'un qui a réussi à hacker Tesla et son but, son projet, c'est Freedom EV et le but, c'est d'apporter aux gens des compléments logiciels entre guillemets sur leur voiture électrique. Donc là, lui, il a une Tesla et une grosse communauté de Tesla sur les voitures électriques. Donc, ce qu'il a fait, en fait, c'est que déjà, il a réussi à passer route sur sa Tesla. Lui, c'est une Model X qu'il a. C'est un truc que je n'aurais jamais pensé en tant que... C'est tellement pas. C'est une route sur ma Tesla. Surtout, je précise, c'est une Model X, donc c'est la plus chère. Ce n'est pas la plus grosse capacité. J'ai routé ma Tesla, c'est assez mal. Du coup, il n'explique pas comment il a fait, mais en gros, il explique que si vous voulez le faire, il faut trouver un centre de maintenance agréée et puis être copain et pouvoir aller déposer un binaire sur l'ordi, de la bagnole. Et il arrive à faire un truc assez sympa avec un dongle USB que la voiture va détecter. Il y a un script qui va détecter que le dongle USB est mis en place et ça active un menu dans la voiture. Et pareil, du coup, c'est assez marrant. Il montrait une petite vidéo de comment il a fait où il a un switch dans la bagnole. En gros, tous les composants de la voiture sont reliés en Ethernet. Donc, c'est un Ethernet un peu bricolé. Il faut bricoler le câble pour pouvoir te plugger dessus. Mais une fois que tu es dessus, en fait, tu as les IP des différents modules. Il explique que l'écran avec les compteurs, c'est un ARM je ne sais plus quoi. Et sur la grosse console centrale, c'est un autre ARM qui est maintenant sur les nouveaux modèles, c'est un Intel. Mais en gros, ils ont tous la même IP. Il y a des fonctions bien définies avec une gateway. Il y avait... Je ne me souviens plus exactement. Du coup, il est vraiment rentré dans le système et en gros, les fonctionnalités qu'il permettait d'avoir, c'était de faire un hotspot Wi-Fi. Donc, on est au début de son projet. et un mode shadow, entre guillemets, qui déconnecte toute la connectique externe de la voiture. Donc, elle ne fait plus de télémétrie, on ne voit plus la position. Enfin, c'est blackout. En gros, je veux aller quelque part et je ne veux pas qu'on le sache. Mais quelque part, c'est la liberté. Ça s'appelle Freedom Heavy, son truc. Et c'était assez sympa. Après, ce qu'il disait, c'était qu'en gros, pour interroger Tesla, la seule garantie qu'on peut faire sauter, parce qu'on peut se dire je vais faire sauter la garantie de mon véhicule. En fait, la seule garantie qu'on peut faire sauter, c'est une garantie d'une carte mère, de la carte mère de la bagnole. Donc, ça peut coûter cher, mais ce n'est pas non plus toute la voiture qui va être sans garantie. Donc, tu ne peux pas te prendre des poursuites pour avoir modifié ta Tesla ? Non. Mais après, ce qu'il dit... Enfin, le logiciel en tout cas. Ce qu'il dit, c'est que lui, il ne veut pas s'opposer au business model de Tesla. Ça ne va pas être activé à une option que Tesla voulait te faire payer ou les choses comme ça. C'est juste ajouter des fonctionnalités qu'il n'y aurait pas eues. Et je crois qu'il avait montré un petit tweet où Elon Musk était content. Elon Musk qui réagit à tous les tweets. Elon Musk, c'est clair. Après, pour l'instant, il est centré sur Tesla, mais le but de son projet c'est de s'adapter à n'importe quel véhicule électrique. Tu es en train de dire, tu es en train de conduire, tu bidouilles sur ton téléphone avec... Genre, tu as routé, ta bagnole, tu conduis, tu t'amuses à faire des conneries, tu t'amuses à lancer un nouveau petit plugin que tu as codé et sans faire exprès, tu es en train de faire une faute, enfin une faute ou une fausse, faux réseau, une connerie et tu peux trigger déjà les freins à main et en plus, tu es quand même assuré. Alors, en fait, quand tu... Quand tu es au volant, je te rappelle que c'est déjà interdit même dans une voiture. Normalement, tous les systèmes de sécurité sont complètement indépendants du reste en théorie. C'est ce qu'il expliquait en fait. c'est que tu peux être sur la route et utiliser Freedom Heavy. Il a déjà eu le temps de conduire et l'ordinateur de bord a rebuté et ça n'a pas eu d'impact. Le système multimédia, l'ordinateur de bord ne peut pas être interfacé, enfin je veux dire, ne peut pas être un composant essentiel de la voiture. Tous les composants vitaux de la voiture et tout ce qui est éléments de sécurité doivent être complètement indépendants du reste. Ce n'est pas possible de faire autrement. Sinon, ta voiture, elle n'est juste pas homologuée. Je trouvais ça un peu étonnant aussi parce qu'une bagnole tout connectée comme ça, j'ai tendance à me méfier. Étant développeur, j'ai vu la gueule. J'ai vu à quoi ça ressemble l'informatique et franchement, je ne monterais pas dans une bagnole comme ça. J'ai déjà vu, il y avait une série de tweets qui était parue sur Tesla, sur comment c'était foutu à l'intérieur. Il y en a un qui disait qu'en gros, c'était un gars qui était parti de Tesla et juste après la fin d'un ingénieur développement de chez Tesla. Il disait que c'était un gros bordel. Il y a de l'OpenVPN. Toutes les voitures elles sont connectées en OpenVPN. Les mises à jour s'étaient poussées en OTA en mode pop pop je te pousse la mise à jour et tu n'as rien vu. Oui, quasiment. C'est ça. C'était vraiment... C'était assez marrant. Par contre, il ne parlait pas du modèle 3 qui avait apparemment été complètement refait. Toute la logique interne en tout cas était complètement refaite. Ce n'est pas les mêmes softs entre les trucs ? Toutes les premières, oui, mais je crois que le modèle 3 est vraiment un modèle à part. C'est vraiment... Ce qui est dingue sur ces bagnoles-là, c'est que c'est vraiment des bagnoles qui évoluent. En fait, il n'y a pas une version. J'ai déjà vu ça aussi. Les Tesla, il n'y a pas une version de la bagnole. Chaque modèle que tu l'apprennes maintenant ou dans six mois, même si ce n'est pas une V2 officielle, le software a évolué. Même le hardware a évolué. C'est vraiment une voiture évolutive. En fonction de la chaîne de montage ou de la même chose. Comme le software maintenant, comme vraiment... Même la dernière fois, ils avaient fait, je ne sais plus sur quel modèle, ils avaient trouvé un... Je ne sais pas comment ils se sont démerdés, mais à un moment, ils ont dit « Bon, les gars, on vous a poussé une update, vous avez gagné, je ne sais plus, 30 chevaux, un truc comme ça. » Non, c'était de l'autonomie, je crois. Ou de l'autonomie. En fait, c'est quand il y avait les gros incendies en Californie, je crois. Et en fait, ils avaient fait sauter un truc qui normalement te garantissait une réserve minimum de courant pour pas que ta batterie soit flinguée. En fait, quand tu es à 0%, en réalité, il te restait une réserve de pouvoir te sortir de la merde si vraiment tu étais... Et même aussi, c'est qu'en fait, ils vendent des voitures avec des capacités différentes, mais en fait, la batterie est la même. Et en fait, ça leur permet d'avoir une différence de gamme. Et justement, pour sortir, ils avaient activé à ceux qui avaient une batterie plus grosse que ce qu'ils devaient normalement avoir. Ils ont activé le mode supérieur pour pouvoir avoir une autonomie plus grande pour pouvoir se barrer des incendies. C'est vrai, on t'arrive sur le modèle de licence. Et puis oui, il y avait aussi la mise à jour du moteur pour aller un peu plus vite. En fait, ils ont juste activé des modes un peu... Alors sachant que c'est dans des conditions de température, dans des conditions assez fortes, etc. Parce qu'en fait, le principal problème que tu as quand tu commences à mettre de la puissance très forte dans tes moteurs, c'est que ça chauffe énormément et que si jamais tu es fusible ou n'importe quoi, tout n'est pas fait pour gérer ça, même ta batterie, tu arrives d'avoir des petits problèmes. Donc en fait, là, ils l'ont activé en rajoutant, en l'ayant testé avant, je pense, en ce cas j'espère, et en ayant rajouté les bonnes limites qui vont bien, des limites un peu plus précises. Mais de toute façon, c'est un peu tout le temps la logique d'Elan Musk, c'est-à-dire, d'abord on fait un truc qui marche et après on essaie de le changer, c'est le cas aussi pour le SpaceX, c'est toujours ça, on essaie d'utiliser des vieilles technologies, d'abord ça doit marcher et après on essaie de l'optimiser pour faire quelque chose d'un peu mieux. Voilà. Le POC. Ouais, voilà, c'est du POC qui va en prod quoi. Un POC fusé quoi, ça me fait marrer. Ça ressemblait plus avec de l'électronique embarquée avec des composants ultra spécialisés codés pour faire un truc. Et là, d'avoir vu ça, on avait vraiment l'impression que c'était vraiment, quand on dit que c'est des voitures de geek, le Tesla, au final, ouais, ils ont en gros fait un ordi et puis plusieurs composants avec un réseau interne. Après, il y a toujours les systèmes de sécurité qui là sont vraiment standard. Qui sont différents. Qui sont faits en plus par d'autres. Ouais, ouais, c'est fait par, c'est toujours ces Bosch, Siemens, etc. Et ça, c'est vraiment des trucs qui sont ultra fermés, ultra standardisés et pergulés. Et à la limite, je pense qu'il vaut mieux parce que... Oui, mais là, on a une certaine fermeture entre guillemets qui essayent de s'ouvrir des constructeurs sur l'entertainment justement où tu peux pas avoir ton Waze ou des trucs comme ça. Et là, Tesla, ils ont pris l'autre paradigme où c'est en gros, ils te suivent un limite, c'est comme ta box sur ta télé, je caricature, mais tu as toutes les fonctions que tu veux dessus. la bagnole, ça devient un autre lieu de vie privée quoi. C'est genre, tu mets tout ce que t'aimes dedans et puis voilà, c'est une autre pièce de ta maison presque. C'est ça, c'est limite ça une Tesla. C'est un peu ça le but. Ok, donc voilà, Tesla au Fosdem. Est-ce que vous en avez vu d'autres ? Ah si, moi j'en ai vu un petit qui valait une petite note que j'ai trouvé plutôt bien. enfin, l'idée de base était bien, c'était le Global Consent Manager. C'était sur la track Mozilla, c'était un petit plugin et le dev présentait son plugin. Le concept, je le trouvais plutôt cool, c'était dire, on a tout le temps, maintenant avec la GDPR, on a tout le temps des petites pop-up pour demander est-ce que je peux poser mes cookies, est-ce que je peux pomper toutes tes données, est-ce que je peux t'afficher plein de pubs et compagnie. RGPD, sinon oui, pour les francophones. Et du coup, là le concept, c'était de dire, de base, je vais dire non, je vais t'enlever toutes les pop-up et si jamais tu viens cinq fois sur le site, c'est-à-dire que t'as plus ou moins confiance dans le site, en tout cas tu l'utilises un peu plus couramment et du coup, tu voudrais peut-être du contenu un peu plus personnalisé, donc là je t'affiche la pop-up. J'ai trouvé ça bien, en tout cas utile. Après moi, quand j'avais lu le papier, je m'attendais à un truc un peu plus poussé, je m'attendais à un truc où tu mettais toutes tes configs, comment dire, toutes tes configs, tes préférences de privacy et lui te gérait toute la gestion des cookies sur tous les sites en général. Ça c'est compliqué parce que c'est pas super standardisé en fait. Et c'est pas du tout standard. J'ai cru comprendre qu'il y avait des débuts de standardisation, mais c'était une idée à l'air monstrueuse, tout le monde s'amuse à triquer parce que le but, c'est réussir à poser les cookies. Enfin, s'il y a un truc qui est une manière standard de dire non, tout le monde va se débrouiller pour dire je m'en fous, je pose mes cookies quand même. C'était ce que je te disais d'ailleurs pendant le first time, c'est que le donut disturb, enfin le donut track, il servait normalement à ça à la base. Personne le respecte vraiment. Personne le respecte, mais alors vraiment, pas du tout. C'est curieux de savoir s'il y a déjà quelqu'un, j'ai jamais vu un bout de code, où que ce soit, qui parlait du donut track. Enfin, dans Firefox, tu mets l'option. C'est pour ça que maintenant dans les navigateurs, t'as des fonctionnalités, les dernières versions de Firefox et de Chrome, t'as des fonctionnalités de blocage de cookies sort-partie intégrée maintenant parce que de toute façon, le donut track, il sert à rien, donc tu peux choisir de bloquer les types de cookies que tu veux et puis voilà. Non, mais c'est vrai. Enfin, non, mais ce genre de cookies, enfin moi, ce que j'aime bien là-dedans et qui pourrait peut-être arriver, c'était, c'est, enfin, moi, ça me gave un peu de bloquer toutes les pubs. Enfin, moi, j'aime pas quand j'arrive sur un site que je connais pas très bien. Il y a tout le temps des pubs de merde, des trucs qui vont aller partout, etc., qui vont me faire péter complètement mon autonomie. Par contre, ça me gave aussi de ne pas mettre de la pub sur les sites que j'aime bien parce que j'ai l'habitude ou les j'ai l'habitude d'aller, etc. Et j'aimerais bien, pourquoi pas, avoir ce type de choses-là, en fait, même des bloqueurs de pubs, de publicités vraiment complètement what the fuck sur un site. Bref, bref, jusqu'au bout. Les mecs, là, ils viennent de sortir un truc. Alors, je remets en contexte, Brave, c'est un nouveau navigateur fait par un des mecs de Mozilla, enfin, même un des patrons de Mozilla, un truc comme ça. Et le principe, c'est faire un navigateur qui est lié à une crypto-monnaie et quand tu l'utilises, le concept de base, c'est que tu dis, par exemple, j'aimerais te mettre 10 euros par mois pour les sites que j'aime. Du coup, tu mets 10 euros, tu achètes 10 euros en crypto-monnaie, tu les mets sur ton navigateur, tu navigues comme d'habitude, ton navigateur va bloquer toutes les pubs et après, à la fin du mois, il va regarder le nombre de fois où tu es allé sur telle et telle page et en fonction, il va rémunérer les sites au prorata de ta visite. Mais ça existe depuis 2005, c'est flatteur et ça n'a pas du tout marché. Après, maintenant, ils ont sorti un nouveau truc. Enfin, avec Brave, je viens de voir ça et j'aime bien le concept. Maintenant, ils autorisent de la pub. Alors, ils ont des règles assez strictes sur la pub, il ne faut pas que ce soit... Il faut que ça vienne de Criteo. Oui, voilà, c'est ça, il faut que ce soit bien casse-couille. Non, il faut que ce soit... Il y a des règles de pub où il ne faut pas que ce soit trop chiant et c'est un tiers des bénéfices sont reversés, on va dire, dans une sorte de... Dans la crypto-monnaie et après, je ne sais pas comment elle est redistribuée aux publishers mais en gros, c'est un tiers de revenus générés par cette pub-là va être envoyés pour les publishers qui n'ont pas de pub. Du coup, c'est une façon de sider, de bootstraper le concept. Et j'aime bien l'idée d'utiliser la pub pour générer du revenu pour ne plus avoir de pub plus tard. J'espère qu'il y aura de plus en plus de personnes sur Brave. Moi-même, je ne l'utilise pas. Mais allez-y, c'est bien. Je trouve ça tellement sensible le navigateur puisque c'est notre outil du quotidien. Je sais que ce serait très très bien d'aider la terre entière en utilisant un navigateur externe, mais si jamais ça me fait aller deux fois moins vite sur tout, etc. C'est un Chrome derrière. Ouais, c'est presque l'ampire. Oui, je suis d'accord. C'est juste pour ça que je ne suis pas dessus, je crois. Il est pas in. Non, mais c'est... En fait, ce concept-là existait déjà dans Flutter qui était... Tu mets de l'argent tous les mois. Tu définis pour un mois quelle est la quantité d'argent que tu veux donner et après, tu peux choisir. Plein de sites avaient le logo Flutter et donc à chaque fois que tu cliquais sur le Flutter, ça voulait dire que tu veux donner à cet endroit-là. Donc ça pouvait être aussi bien une page web, une personne, une organisation, un événement ou n'importe quoi et ça donnait à chaque fois et le problème, c'est que tout le monde doit s'intégrer avec ça et en fait, la seule chose qui est le plus standard, c'est l'argent sonant rétribuchant, c'est la carte bleue et en fait... Mais là, pour le coup, tu n'as même pas besoin de cliquer et j'ai tout pour toi. Oui, mais si le site a besoin de s'abonner à ce truc-là ou alors juste tu le donnes à personne en fait. En fait, le problème, c'est que tout le monde doit y se passer en fait et c'est ça, tout le problème, c'est que la seule chose qui marche, c'est les banques en fait, c'est le seul truc où tout le monde est obligé d'y être et tant que les banques ne le font pas, en gros, quasiment un jour, il faudrait que ta carte bleue soit géolocalisée et puis qu'elle dise ah bah voilà, j'étais à côté de cet endroit-là et donc je vais donner de l'argent à machin et je suis allé sur tel site, il faudrait quasiment que la carte bleue, tu la mets dans ton PC et hop, directement, ça envoie du fric à chaque fois que tu fais quelque part et je pense qu'aucune des personnes autour de la table ne serait d'accord de le faire. Je ne le sens pas trop au moins. Ouais, voilà, mais le problème, c'est ça en fait, c'est que c'est absolument pas standard en fait, réinventer une nouvelle monnaie quand il en existe déjà une, ça a du mal à marcher en fait, c'est souvent ça, c'est souvent ça le problème. C'est ça qui s'est passé pour Flutter, l'idée est juste génialissime, le service marchait vraiment très bien, le problème, c'est que par exemple, même Wikipédia n'était pas sur Flutter. Donc en fait, il y avait des fausses pages Flutter où les gens, tu donnais de l'argent à cette page-là et après les gars s'engageaient à redonner ça sous forme normale entre guillemets à Wikipédia. J'ai aucune idée si le gars l'a vraiment fait, je l'ai fait à l'époque, en tout cas, je l'ai donné à cette page-là, mais tu pouvais donner par exemple à un Twitter ou à n'importe quoi, mais il fallait que la personne soit dessus. Mais ça va ressembler par contre à tous les financements qu'on a, ça pourrait servir les pubs, tout ce qui est... Les Utip, enfin Tipeee, ouais Tipeee, etc. Ça pourrait servir pour ce genre de choses-là à la limite. Bon, soit peut-être. Et en plus, t'en as des choses où tu regardes de la pub et ça donne de l'argent à la personne qui est à la page. Non mais ça, c'est l'ultime, c'est horrible ça. Sinon, on peut toujours revenir à l'internet payant, la grande aire d'AOL. Bah on va y revenir, de toute façon, t'auras ton navigateur AOL qui donnera de l'argent aux gens d'AOL. T'auras accès qu'au site pour qu'on ne fait pas ça ? Tu l'as appelé Minitel ton navigateur ? Non mais... Crypto Minitel. Ah, ça pourrait être pas mal. Ouais, bah vas-y, viens, viens. Mini crypto. Crypto Minitel. Bon, voilà, on a encore dévié. Moi, il y avait un dernier talk qui... Alors, je ne sais pas trop quoi en penser, mais en tout cas, voilà, il va lancer un peu le débat. C'était un talk sur les cloud providers en disant que c'était le nouveau mal absolu qui existait, c'est-à-dire... C'était une keynote de clôture ça. Oui, en effet. Attends, ce n'était pas le terme utilisé, c'était le nouveau... Non, ce n'est pas le terme, là, j'ai complètement bullshité. C'était le nouveau Sun, un truc comme ça, le nouveau Auréguel, je crois. Oui, c'est ça, en fait. En gros, c'était... Pour dire ta définition de mal absolu, quoi. Ouais, voilà. En gros, il revenait sur la genèse du pourquoi Sun Microsystem s'était complètement cassé la gueule et pourquoi les gens avaient arrêté d'utiliser les bases Oracle. Enfin, sauf Amazon. Hello. Ouais. C'est le pire. Et donc, en gros, pourquoi, via la liberté, via tout ça, les gens avaient arrêté parce qu'il y avait tellement de différences et que les Suns s'étaient cru invincibles, invulnérables et too big, too full, en gros. Et c'est pour ça que le libre avait gagné et que c'était un peu la même chose qui se passait sur les cloud providers. Est-ce que j'ai à peu près résumé les choses ? Ouais. C'était l'idée aussi. Ça parlait aussi que les cloud providers c'était Yetanother vendeur lock-in, il me semble. Que tu ne savais pas ce qui tournait en dessous et donc potentiellement le hardware a été... Tout le monde disait que c'était facile de passer d'un cloud provider à un autre sauf qu'en fait, pas tant que ça. Tu as toujours des spécificités et tu ne sais pas comme tu dis ce qui tourne en dessous. Oui, c'est typiquement il disait oui mais typiquement je ne sais pas je prends un GKE c'est un cluster enfin c'est un cube dans le cloud du coup c'est open source c'est bon je maîtrise et ce qu'il disait c'était oui mais il pourrait te dire c'est un GKE il aurait pu changer la moitié du code tu ne serais juste pas au courant tu n'aurais rien vu quoi. Ouais non mais c'est exactement ça. Et donc au final là ça pose vraiment le débat de la bataille du cloud en fait qui se fait à l'heure actuelle enfin est-ce qu'au final le fait qu'il y ait beaucoup de cloud providers ça améliore les choses ou pas ? Après je ne sais pas ce que tu appelles beaucoup de cloud providers mais il y en a plein il y en a plein tu vois alors je fais un peu il y a quand même des gros 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 monopoles j'ai l'impression alors il y a des monopoles après il y en a beaucoup qui quand même se enfin je vois Alibaba qui pousse pas mal en fait tu vois aussi con que ce soit il commence à y avoir des clouds d'Alibaba même en Europe etc on a quelque chose qui apparaît et puis enfin déjà il y a déjà trois gros acteurs il y a IBM qui a racheté Red Hat pour pouvoir devenir un acteur majeur du cloud Google Amazon c'est ça ? Google Amazon Azure enfin là à l'heure actuelle je fais beaucoup d'Azure enfin de Microsoft enfin après en fait le problème c'est le prisme qu'on a en étant français dans certaines boîtes qui font du on-premise sur du Debian avec du PHP et de la page voilà est-ce que vraiment on a une vision claire du cloud quand on est dans cet état-là non mais clairement pas on a des rêves parce qu'il y en a vraiment plein des clouds il y a Digital Ocean Digital Ocean il y a Exoscale il y a OVH Exoscale le cloud suisse qui dit ce que t'es donné sont neutres il y a Paquette qui est le Bar Metal As Cloud qui est à la base originaire de New York en fait t'en as plein t'es comme d'après scale web t'as les géants il y a Soft Layer qui est là depuis aussi longtemps qu'Amazon que peu de personnes connaissent mais qui existait qu'aux Etats-Unis est plutôt bien connu après est-ce que vous êtes prêt à confier vos prods à ces trucs-là c'est-à-dire moi j'ai eu de l'OVH j'ai eu du Digital Ocean j'ai eu du le truc de Free je sais plus comment il s'appelle j'ai eu à peu près de tout après scale web j'ai eu du scale web qui est très très bien le truc c'est que ça c'est bien pour faire mumuse mais allez me mettre une prod avec 700 machines là-dessus non c'est faux c'est un autre délire t'as envie de laisser à tes ops le soin de ta prod ? non bon pourtant tu le fais à l'heure actuelle ouais je les surveille quand même je suis dans la même salle c'est sûr non mais en effet non ça ne pose pas de problème regarde Guilhem lui a déjà des expériences d'avoir fait tourner de la prod sur de l'OVH et il n'avait pas forcément eu plus de soucis que ailleurs non mais hormis le fait non à part que le nager avait branché un rack mais tu crois qu'on le fait pas chez nous enfin bref hormis le fait que quand une boîte est plus grosse comme Amazon ou Google ils ont plus de force pour délivrer des features et donc des nouvelles API et donc des nouveaux composants mais il n'y a que ça sinon enfin il n'y a que ça vraiment qui fait qu'ils sont attirés et après ils font des business pour te dire tiens je te fais un peu de partenariat à droite à gauche je profite du fait que j'ai déjà une partie de ma maison mère qui est dessus vas-y c'est mieux d'utiliser le même écosystème tu vois toujours dans le même esprit de il faut mettre tous les oeufs dans le même panier parce qu'au final c'est plus facile à administrer oui après et puis c'est tout en fait alors là je vais y arriver en fait tu peux te dire que même si ton provider est entre guillemets pas fiable tu peux très bien le régler toi par dessus en fait et se dire bah en fait mon provider est pas flamme mais je suis sur 3 providers oui de toute façon t'es jamais censé truster ton provider enfin de toute façon jamais truster un truc qui s'approche du 6 admin SRE et tout c'est pas des mecs de confiance mais voilà en fait tu pourrais très bien avoir de la prod chez OVH chez OVH voilà et dès que t'y a un problème te dire mais de l'avoir conçu dans ton produit dans ton business model dans tout ça de se dire bah j'ai au cas où quelque chose ailleurs ils pourraient presque en fait le vendre comme une feature genre le chaos monkey intégré mais clairement en fait mais c'est ça en fait on se bat pour avoir du chaos monkey et on se bat pour pas être chez quelqu'un où c'est embedded enfin c'est c'est vrai c'est vrai mais tu l'as avec les spots instants ou n'importe quoi je le pense je le pense vraiment en fait c'est en fait en gros à chacun de faire ses choix c'est à dire si t'as du legacy qui marche très mal et que tu trustes de la machine qui ne doit jamais tomber etc bah va sur de l'amazon et peut-être ça marchera et si jamais t'as un code qui est vraiment ultra résilient bah etc bah OVH ne devrait pas te faire peur en théorie sauf si vraiment tout le réseau tombe et dans ces cas là ton truc est comme c'est un truc qui tombe assez souvent c'est ça qui est chiant mais si tu le fais chier toi ça tombe aussi et de toute façon c'est toujours un calcul de SLR en fait c'est à dire c'est un coût gain par rapport au risque et à toi de le faire en fait peut-être que ça me coûte 10 fois moins cher et ça tombe 2 fois plus bon bah deal je préfère le 10 fois plutôt que le 2 fois mais ça dépend beaucoup de ce que tu fais si jamais tu fais de la santé tu le feras peut-être pas si jamais tu fais un autre système tu le feras pas en fait ça dépend beaucoup beaucoup de ton business à toi en tant qu'ingénieur de trouver la meilleure solution à ton problème et il n'y a pas de bonne solution ouais mais moi j'avais plutôt perçu cette keynote de clôture comme étant justement un shift dans la perception de à un moment donné on a fait de l'open source parce que c'était les valeurs 2 on veut des choses un peu plus ouvertes et interopérables 2 maintenant avec tout ce qui est ça c'est tellement on demand que bah en fait je m'en fous parce que si je suis une start-up dans 2 ans je revends et puis whatever si je fais du locking je m'en fous dans 2 ans c'est plus mon problème ou je vais utiliser ça parce que m'en fous je veux le moins cher et que peu importe les valeurs de si je suis loqué je suis moins cher de toute façon la vie va tellement vite que demain je ferai autre chose ou essayer de se dire de toute façon tout est déjà legacy enfin j'ai poussé mon code c'est déjà du legacy exactement après il parlait aussi du serverless qui est un point qui arrive énormément on n'en a pas parlé jusqu'à présent mais le serverless pour le coup c'est du très souvent du gros 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 locking c'est pour ça d'ailleurs qu'il parlait si on en a un peu parlé du PHP ah mais c'est là qu'il a fait la référence au PHP exactement c'est dans cette keynote là où on a eu la référence qui est bah PHP au final c'est du serverless pas loqué enfin t'es loqué à PHP et voilà c'était un peu ça l'un dedans après est-ce que cette keynote là est un aveu de faiblesse est-ce que c'est une sorte de dernier soubresaut de l'open source à l'ancienne l'un dedans enfin j'arrive pas à savoir en fait j'arrive pas à savoir si je suis heureux d'avoir vu cette cette présentation ou est-ce que je suis déçu enfin au moins elle a le mérite de nous avoir fait réfléchir pardon après j'ai envie de dire c'est comment dire t'as du t'as quand même les clouds sont basés à fond mais vraiment à fond sur l'open source encore enfin mine de rien typiquement t'enlèves cube il y a beaucoup moins de cloud d'un côté c'est à dire maintenant avant comment dire avant le cloud était complètement privé aujourd'hui j'ai l'impression que les bases du cloud qui est privé en gros ils privatisent le cloud c'est juste de la privatisation d'open source j'ai l'impression et du coup ils sont obligés s'ils veulent continuer d'avoir une traction et je pense qu'ils l'ont compris ils sont obligés de continuer à contribuer à l'open source ECS ECS KS par exemple qui était ECS qui était l'orchestrateur d'Amazon moi ça l'est toujours ouais enfin ça marche pas ouais enfin ça a plus non alors le service ECS ne marche pas parce qu'en effet les gens qui veulent descendre à l'unité de faire du conteneur font du cube tu te souviens on était à un premier meetup sur Paris où on leur a dit mais pourquoi vous êtes pas comme Google et vous vous mettez sur le contrat on était à Epitech c'était pas Paris c'était un meetup Amazon c'était là-bas bref oui pour ça mais tous les autres services qu'ils font AWS Batch AWS Forgate ou n'importe quoi ils sont toujours eux basés sur l'orchestrateur qui est ECS leur orchestrateur maison c'est ça il est encore exploité il est pas décommissionné le truc non mais il restera il restera encore un moment mais à l'heure actuelle ils ont été obligés de faire ECS ah oui oui moi à l'heure actuelle j'ai des missions de passage justement de ECS à ECS clairement c'est à l'heure actuelle un trend que j'ai pour les gens qui étaient sur ECS et c'est pas compliqué enfin tu vois il y avait un vendor log sur ECS au final par cet ECS à ECS franchement c'est pas très compliqué quoi oui il y a un vendor tes trucs tes configurations elles étaient ECS les passer sur l'ECS alors que t'as un docker enfin une image de conteneur simple quand t'avais déjà un docker file avant t'as un docker file après avec un gamme parce que t'avais déjà des concepts et des primitives c'est beaucoup plus compliqué de porter une application sur les concepts justement du conteneur que ce soit kubesw ou whatever avec les secrets les confimac confimap et tout ça que de passer d'un système à l'autre parce que les concepts sont les mêmes et c'est l'implémentation qui était légèrement différente et c'est vrai que c'est ça qui est assez intéressant on parle beaucoup de vendor locking mais il y a un truc qui est pas mal c'est la conteneurisation ça fait quand même une très grosse interface commune pour absolument tous les vendeurs dans le cloud en fait partout et dans le cloud et pour l'héberger on sait que t'as un truc à faire héberger quelque part maintenant c'est tu fais un tu fais une image et après tu files ça à quelqu'un n'importe qui il sera capable de te host c'était toujours la promesse de Docker tu regardes sur leur t-shirt c'était Run Everywhere et ça pour le coup ils ont vraiment bien réussi je trouve bien sûr bon bah oui enfin moi je suis entièrement d'accord aussi est-ce que vous avez autre chose ? moi j'ai deux talks que j'avais fortement appréciés qui sortent un peu de la traque c'était un sur c'était dans la Room Go est-ce que je peux retrouver l'auteur de ce talk c'est une madame qui travaille chez Deyslabs donc maintenant qui fait partie de chez Microsoft comment qu'elle s'appelle la madame ? elle s'appelle Caroline Van Slick et bon c'était simplement un petit talk pour nous expliquer comment essayer de designer des clis basés en Go mais en prenant en compte d'abord l'aspect utilisateur c'est-à-dire vraiment comment former ta sémantique de ta cli et donc derrière ça elle a quand même fait un peu la promotion de certains frameworks comme Cobra Viper et un autre je sais plus pour l'interaction des Ayo bref je retrouverai et c'était vachement intéressant mais elle avait vraiment insisté sur le design de la sémantique de ta cli par rapport à ce que tu veux en faire comment tu veux la partager dans quel projet quels sont les end users et ça c'était fortement intéressant pour moi qui est en plus un background opérationnel donc main sur le clavier et je réfléchis après par rapport à un design de conception d'application et le deuxième talk c'était Homebrew je sais pas si vous connaissez Homebrew Homebrew c'est le gestionnaire de package qui a émergé sur la plateforme macOS et dont le concept était très intéressant donc là maintenant ils ont atteint leur petit 10 ans ils ont atteint la version 2 et ils sont désormais compatibles Linux et Windows ils projettent aussi d'être aussi compatibles Windows et c'était vachement cool donc pour ceux qui connaissent pas forcément Homebrew c'est un package c'est donc un système de package mais qui se repose entièrement sur GitHub en tant que back-end et source de vérité et contribution pour ceux qui ont déjà essayé de faire des packages et de les mettre dans la communauté Debian ou dans une autre communauté de distro vous pouvez savoir à quel point c'est difficile alors j'ai eu l'expérience récemment et bah c'est super simple t'as juste à attendre genre du jour au lendemain j'ai pas compris j'ai eu un j'ai eu un pic enfin bref je regardais les sources pour savoir d'où ça venait sur GitHub en gros qui regardait ma page et là j'ai vu un truc genre sur Debian et là je vois ok j'ai rejoint les repos officiels de Debian de Arch et compagnie et en fait les mecs ils se le font tout seul en fait c'est trop bien donc c'est pas si compliqué t'as lu combien de fois le Debian manifesto et le paquet de managers j'ai essayé de le faire moi-même par contre faut pas le faire soi-même faut laisser faut trouver des bons gros barbus à l'ancienne ils sont dans une cave quelque part dans le monde je sais pas où ils sont mais ils doivent être quelque part mais non mais essayez surtout pas de faire ça chez vous parce que c'est vraiment pas une bonne idée alors que là l'avantage qu'avait Ombrou c'est qu'ils étaient ultra vanilla par rapport au projet et qu'après tout se faisait sur des PR Gitum tout le récipit c'était du Gitum alors au lieu de faire du Ombrou je te conseillerais peut-être d'aller voir Snap c'est peut-être une alternative qui pourrait être pas mal un petit point Snapcraft je crois un truc comme ça c'est un petit manifeste et après ils te buildent ton truc et c'est cross-platform ça fait du update automatique et tout cross-platform je suis pas certain cross-destro sûrement cross-destro oui autant non mais à la base moi je m'intéressais à Ombrou parce que pendant un temps j'étais sur une plateforme macOS et donc je trouvais ça intéressant l'approche mais oui sinon il y a Flatpak que moi j'aime bien aussi ou AppImage des drôles de formats qui émergent en ce moment mais qui reprennent au final les mêmes idées de toute façon le cross-platform c'est pas son package manager alors pas du tout enfin Ombrou pour le coup ça reprend plutôt chocolaté enfin tu vois il y a chocolaté et Ombrou ça marche à peu près de la même façon c'est que ça compile en local sur ton PC plus maintenant plus maintenant ils faisaient ça au début et justement à un moment donné ils avaient une chiade et dix choux qu'ils pouvaient pas résoudre parce que justement ça dépendait de chaque poste ou maintenant ils prébuildent et ils ont des binaires ah ils prébuildent ils s'appellent ça des potoles et ils les prébuildent où enfin quelle est la source de trust de ces billes je suis pas allé diguer je te l'avoue mais en effet maintenant les binaires sont pré-compilés après c'est un des gros problèmes de tous ces systèmes de package c'est à dire Snap, Snapcraft et compagnie c'est basé sur les sources tu peux pas savoir ce qu'il y a dedans typiquement Snapcraft j'ai un gros problème avec je l'utilise pour savoir quand tous les trucs ils sont checkés par contre la plupart des trucs tu sais absolument pas ce qu'il y a dedans alors c'est ça en fait c'est prévu pour c'est à dire que Snapcraft a été créé pour pouvoir réaliser des jeux et des applications propriétaires sur Ubuntu c'est à dire des applications que tu ne trustes pas et justement en fait tout est isolé c'est à dire que à l'heure actuelle tu mets des permissions dessus et en fait ton système enfin ton Snap peut même ne pas avoir accès à ton système de fichiers donc en gros Snapcraft c'est ça le but c'est pas juste un installeur c'est un installeur et un contextualiseur avec un système de permission que tu peux en clic clic dire bah ça ça a accès ça a le droit d'accéder à mon dossier machin ou etc etc c'est vraiment ça le but de Snap et c'est pour ça par exemple que tu peux installer facilement Slack qui est une application qui a beau être basée sur Electron elle est quand même close source elle continue de planter je te rassure j'ai essayé bon moi ça marche plutôt bien et j'en suis plutôt complet en plus je fais que des snaps je crois que je dois faire au moins un snap ma rejournée ces derniers temps pour dès que je trouve un logiciel que j'ai typiquement dès que je trouve un logiciel Python j'ai pas envie d'installer Pip sur ma machine voilà ma petite fierté c'est de pas avoir Pip sur ma machine et donc dès que je vois un logiciel Python que j'ai envie d'utiliser je fais un snap qui va avec dès que même je vois un truc Go j'ai pas envie de faire chier avec les mises à jour de GoGet qui marche jamais et ben je fais un snap et je leur release et je leur dis regardez comment on fait un snap directement avec GoRelease etc enfin voilà c'est mon petit délire du moment je fais des snaps à peu près partout sur tous les logiciels que j'aime bien mais un jour il a aussi commis avec les PPA mais bon ouais voilà et avant je faisais ça avec les PPA enfin bref c'était mon petit délire d'avoir des PPA pour tous les logiciels que j'utilisais enfin bref voilà mon petit voilà Epic shit t'en avais un deuxième ou pas ? j'en ai parlé j'ai parlé de la Kli Ango et ensuite de Hombu ok bon bah super bon bah on peut finir là-dessus peut-être aussi pour remettre dans le contexte voilà comme c'est la fin on va parler de la fin du Fosdem donc la fin du Fosdem c'est un moment où on a presque pas dormi d'un week-end en entier c'est un moment où on est fatigué c'est un moment où il fait froid parce qu'on est à Bruxelles en février humide voilà et très humide cette année de la neige aussi ouais on a eu de la enfin on a tout eu on a tout eu mais on a eu des gaufres et du café et du café oui du café Github du café gratuit Github et le café gratuit c'est toujours mieux qu'un café payé beaucoup d'huile de friture beaucoup d'huile de friture oui voilà et pour vous dire à quel point on rencontre des gens c'est que dans le train pour rentrer donc j'étais à côté de Xavier dans le train enfin à côté j'étais à une place à côté donc c'était même pas fait exprès et à côté de nous il y avait quelqu'un que je connaissais d'une précédente boîte à côté de Xavier donc sur le même siège et quand on est allé après dans la voiture bar pour rejoindre Victor étonnamment qu'on était dans ah non mais on était à l'eau c'était ça le pire on était à l'eau et en fait dans la voiture bar on a croisé le créateur de Loki avec qui on a pu parler directement donc voilà à quel point le monde est petit dans le même train et une autre fierté de Totor attention le tweet de la mort ah ouais non le tweet de la mort j'ai réussi à mettre un tweet où j'ai eu le créateur de Loki et le créateur de de Prométhéus et un autre et un autre gars qui ont commencé à se foutre sur la gueule gentiment très très gentiment une petite fierté du week-end de fin de week-end donc voilà un peu pour vous donner l'ambiance et après tout le monde rentre chez lui et dort pour plus de 10 heures non-stop en tout cas j'espère pour vous tous non et ben je sais pas comment tu fais mais bon t'es jeune t'es jeune et insouciant oui bon voilà bon bah merci à tous d'être venus je sais pas si j'ai des annonces bon bah voilà suivez comme toujours les podcasts sur p7t.tech d'ailleurs il y en a des nouveaux sur votre profil nous intéresse donc voilà ça vous permettra d'avoir certains des gens ici leur leur petit profil et voilà ils vont nous raconter un peu leur vie un peu plus qu'ici voilà suivez-nous en live sur Youtube suivez-nous sur Twitter n'hésitez pas à venir c'est longtemps qu'on n'a pas fait un dans ton cube exactement mais parce que je cherche des gens qui font du cube à l'intérêt et qui veulent bien en parler parce que moi je suis au taquet je suis chaud bouillant mais après peut-être que j'aurai des choses à dire dans quelques temps ouais voilà j'espère bah voilà re-teasing re-teasing là-dessus petite annonce là voilà on verra on verra et donc voilà si jamais vous êtes au taquet pour venir parler franchement on est ouvert là on a bu de la bière avant on a mangé un peu vous êtes bien accueillis et voilà n'hésitez pas à venir merci à tous un petit au revoir merci au revoir bye bye bisous bisous bye bye bisous 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 C'est parti.